Bien le bonjour, c'est Anode, bienvenue sur Anode Gaming Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo spéciale Parce que je voulais faire une partie pour faire un test sur le Sentinelle AC1 Qui est le nouveau Premium Tier 4 Qui est en vente depuis hier je crois bien Le problème c'est que mes modes sont toujours pas à jour Et bon c'est dégueulasse franchement Donc en attendant on va faire une petite vidéo de présentation depuis le garage Alors le Sentinelle AC1 qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un nouveau Premium Char Moyen Tier 4 anglais Donc il est dans l'arbre anglais C'est un Char Premium Tier 4 Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ? C'est que ce Char techniquement ce n'est pas un Char anglais, c'est un Char australien Voilà, je crois que c'est indiqué dans sa description Voilà Voilà, c'est un Char australien à l'origine Le problème c'est que Le truc c'est qu'il a pas eu la coopération des Anglais Pour lui fournir de l'armement ou les équipements qu'il lui fallait Et donc les Australiens ont dû improviser en l'équipant des canons qu'ils avaient Donc résultat on a un moteur cadiaque Et en fait c'est trois moteurs cadiaques Et pas un seul En fait c'est trois moteurs mis ensemble pour fonctionner ensemble Et surtout il a un canon QF2 Alors QF2 vous le connaissez sûrement Si vous avez déjà joué le Stuart par exemple Je viens dessus Le M4 Stuart vient dessus s'il te plaît Non je t'ai rien demandé Voilà c'est ce canon là en fait son canon Donc son canon il est censé avoir 60 mm de péné 121 au gold Donc c'est vraiment pas un bon canon pour le tier 4 Le truc c'est que Le canon du Sentinelle a plus puissant Voilà il est plus puissant Il a 80 mm au AP Alors pourquoi il est plus puissant C'est parce qu'il a déjà été buffé Voilà le truc qui est là C'est que ce char qui est à peine arrivé en jeu Est déjà buffé pour être plus puissant Alors le problème de pourquoi il est aussi buffé C'est que tout simplement que même buffé Il est très mauvais Voilà il est clairement très mauvais On a cette puissance moteur qui est à 330 chevaux C'est pas énorme 60 km heure autant dire franchement C'est comme le MX40 C'est vous rêvez quoi Peut-être dans la bande de Imeldorf Vous allez réussir à le faire Mais généralement ça sera 20-25 km heure à tout péter Et surtout Ce canon qui est très mauvais Je veux dire 80 mm au AP 121 au gold Bon techniquement c'est pas trop moche Puisque je crois que le M7 en tier 5 A pas tellement mieux Mais le DPT est à gerber 45 en tier 4 C'est très 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 mauvais C'est très mauvais Cette vitesse de visée est juste anarchique Je veux dire le Stuart il a 2 secondes Lui qui est beaucoup plus gros Et beaucoup plus stable Techniquement il devrait avoir une meilleure visée Mais non il a presque 3 Il a presque moitié plus de visée Il a presque 3 secondes de visée C'est juste phénoménal C'est juste incroyable Bien sûr résultat 45 dégâts par tir Même si c'est 26 coups minutes Ca reste un DPM assez hachier Donc résultat On a un char Qui techniquement aurait pu être super puissant Parce que techniquement A l'origine Il devait utiliser le canon du Historiquement Quand les Australiens l'ont créé Il devait utiliser le canon du Cressadaire Le 57 mm Qui est un char sacrément puissant Est-ce que je l'ai du Cressadaire ? Ouais je l'ai Voilà Il devait utiliser un canon dans ce genre là Montre-toi Voilà un canon à 110 de péné 180 En Zerkat il aurait été génial Mais non Non Les Australiens Ont pas été aidés sur ce coup là Il a été équipé d'un QF2 Et Watt a respecté ce fait Résultat Il est équipé d'un QF2 Non pas celui là Donc résultat Équipé d'un QF2 Et le canon est tout pourri Pour une arène arrangée Historiquement Il devait aussi partager ses moteurs Avec ceux du M3 Lee Et du M3 Grant Donc est-ce que je l'ai Le Lee ou le Grant Non je l'ai pas Est-ce que je l'ai chez les US ? Ouais je l'ai chez les US Voilà Il devait monter Et des moteurs de plus de 400 chevaux Ça change radicalement Des 330 chevaux Des Chrysler x3 Donc Est-ce que c'est dommage ? Oui c'est dommage Parce que techniquement Ce char avait un potentiel de taré Pour un char australien Qui Rappelons-le En 1941 C'était un rassemblement De Une colonie paysanne Principalement Et d'élevage Donc techniquement Réussir à produire un tel char A partir d'une colonie Assez Technologiquement pas très avancée C'est assez exceptionnel Je me moque pas Je préviens d'avance Je me moque pas C'est juste un constat Quand même On voit l'armure Qui est à 65 mm Le seul qui a envie En tir 4 C'est le Matilda Ou le AMX 40 A la limite Mais franchement Voilà Il a beaucoup de potentiel Mais complètement gâché Par les Par son équipement historique Qui était au dessus De ce qu'il devait avoir 40 mm Il est pas bon Il est clairement pas bon Même s'il perce à peu près correctement Les dégâts sont trop faibles La mobilité avec le moteur 330 chevaux Est faible elle aussi Franchement Il aurait été bien mieux en standard En standard On aurait pu lui mettre Les équipements Qu'il aurait pu disposer On aurait pu lui mettre Les moteurs du M3 Lee Avec ses moteurs à 400 chevaux On aurait pu lui mettre Ce 57 mm du crosshader Il aurait été assez fun à jouer Sûrement super intéressant Mais là malheureusement C'est comme si on le jouait stock Quoi C'est Ça va pas du tout Pour un tir 4 Il est très très mauvais Il est très mauvais Même s'il a franchement Une armure Assez bien faite Bien inclinée L'armure est très correcte Franchement Non c'est pas ça Je te cause pas à toi Effet physique mon cul Oui Euh Ouais J'accepterai la nouvelle physique Quand il y aura avoc Alors Oui Je disais Il a malheureusement Malheureusement Ils l'ont mis au niveau historique Donc Watt Alors pourquoi est-ce que ce char Est là Oui parce que Au cas où vous le saviez pas Euh Je reviens sur le char Voilà Il a un matchmaking De 4-6 Il a un plein M-M Ce truc là Peut aller se battre en tier 6 C'est ici Ce truc peut aller se battre En tier 6 Alors pourquoi Est-ce qu'il a été envoyé Comme ça Alors ça a deux critères Premièrement Ce char Sur Watt Il est pas récent Ah non Il date de 2012 Pour être exact Il fait partie D'une longue fripotée De chars Qui a été abandonné En 2012 Il y en a tout un tas Il y en a certains Qui sont ajoutés Comme récemment Le M4 Improved En tier 5 Le Merde Tout récemment M4 Improved Lui Voilà Et le problème C'est que ces chars Avaient été développés Comme le Sentinelle Avec un matchmaking Préférentiel Le problème C'est que début 2015 Watt a décidé De virer Les matchmaking Préférentiels De plus en faire Sur les chars premium Résultat Beaucoup de nouveaux Chars premium Ajoutés en 2015 Plutôt que de se faire Chier à les rééquilibrés Ils ont simplement Viré le matchmaking Préférentiel Résultat Le T14 Est un bel exemple Puisque celui-ci A le canon du T14 Le M4 Team Provved Est un bon exemple Puisqu'il se balade Avec le canon du T14 Ouais ouais Le même canon Que celui-là Qui lui est Un matchmaking Tier 5-6 Alors que le M4 Team Provved Tier 5 Avec 92 EPN Et 127 EO Gold Pour vous donner Une simple idée La perfo gold Est équivalente A la perfo OAP De la plupart des chars lourds En tier 5 Et ce char-là Peut aller se faire Poutrer En tier 7 C'est possible Parce qu'ils ont Juste viré Le M1 préférentiel Et le truc C'est la même chose Pour le Sentinelle C'est même pire Parce que Lorsqu'il a été Super testé En novembre dernier Il n'avait pas De buff Il était Tel qu'il était Le canon Était exactement Le même Que celui du SWART Voilà Il n'avait pas De buff Il n'avait pas Été buffé Mais alors Pourquoi avoir créé En 2012 Un char Avec des stats Aussi mauvaises Et parce que Ce char Tout simplement Devait probablement Être Attendez que Je le retrouve Montrez-vous Bande de sales gosses Devait être Comme le Panzer B2 Ou le Valentin 2 Des chars Avec un matchmaking De plus zéro Ce qui serait Compréhensible Puisqu'il suffit De regarder Les canons De ces chars Pour se donner Une bonne idée Pour se donner Une très bonne idée Quoi Voilà 51 Perfos Pour le Valentin 55 L'autre il fait 88 Mais en réalité C'est 60 A peine Voilà Le Sentinelle AC1 A l'origine Avait un matchmaking De plus zéro Voilà Il avait un matchmaking De tier 3 max Ce qui expliquait Pour quelle raison En 2012 Il avait été développé Avec Le canon du SWART Tel qu'il était A l'époque Tel qu'il est Aujourd'hui Alors On revient Sur le SWART S'il te plaît Voilà ce qu'il y avait Quand t'as 10 000 chars Le SWART Le SWART T'es où le SWART Non dégage Le tier 4 Toc Toc Alors Dégage Dégage Royaume-Uni Où est-ce que j'ai foiré Un truc SWART SWART T'es où toi Qu'est-ce que j'ai foiré Munition Bon bref Je le trouve plus Qu'est-ce que j'en ai foutu Ce crétin Bref Je sais pas le SWART Ah oui mais je l'ai pas le SWART Qu'est-ce que je dis comme connerie Il était pas là Il était là-haut Voilà Je raconte Voilà je disais donc C'est le fait Que le sortinelle Était classé Tier 4 Maximum Expliquait Pourquoi ce canon Aurait ça Voilà Ce canon Aurait dû avoir ça Tiens je peux faire ça J'avais pas vu Je peux pas osciller Non Bah déconner non plus Alors C'est ce qui explique Pourquoi ce canon Avait un QF2 Avec 60 mm de péné Et qu'entre temps Ils l'ont augmenté C'est qu'à l'origine Le sortine à C1 Tout comme le Valentine 2 Et le PZB2 Devait avoir Alors Devait avoir ce matchmaking Tier 4 Alors bien sûr J'ai pas de preuves C'est ma théorie bullshit Mais ça expliquerait Pourquoi Bah pourquoi Est-ce qu'à l'époque Il était développé Comme je le dis Je viens de le répéter Je me répète Comme il a été développé Avec ce canon Ça expliquerait Ça expliquerait Pourquoi en Tier 4 Il avait ce canon Bah ça veut dire Que ce char Soit il avait un matchmaking De plus 0 Ce qui expliquerait Pourquoi il est un canon Un peu aussi moisi Ou à la limite Un matchmaking plus sain Mais là Techniquement Il n'a plus de matchmaking Préférentiel Il a plein de matchmaking C'est chiant On va dire à force Il avait un plein Matchmaking Ce qui fait Qu'il était Bah il est Il est envoyé En Tier 6 Avec ce canon tout pourri Donc ils l'ont buffé Mais techniquement Ce char reste mauvais J'ai oublié d'en parler Il y a aussi la radio Qui est assez dégueu 450 mètres En Tier 4 Je crois que c'est moyen En Tier 4 Comparaison Ouais ouais 479 Non 450 Ça c'est avec le buff Voilà Lui il a 600 mètres Lui il a 300 Non lui il compte pas Le A20 Il a 650 mètres Non 615 pardon Lui il a 525 Ouais La radio c'est long D'être bon Pareil Lui il a 650 Donc Allez Sors moi de là Merci Reviens sur les anglais Reviens sur le sentinel Voilà Donc évidemment Ce char Au final Bah ce char Est saboté Il est saboté dans l'oeuvre Comme je l'ai dit Il aurait été bien mieux En standard Je veux dire En standard T'as le char sentinel T'en as 3 T'as le sentinel AC1 Le sentinel AC3 Et le sentinel AC4 Le AC4 Est aussi prévu en premium Et d'ailleurs Il existe déjà en jeu En premium Vous tapez Sentinel AC4 Mais attention Vous mettez assez Normal Mais vous mettez 4 En chiffres romains C'est à dire I et V Vous mettez ça sur Google Et vous tombez sur les images Du AC4 Qui techniquement C'est le même char Sauf que le AC4 Lui se balade carrément Avec ce canon Voilà Il était prévu Il est prévu pour le tier 6 Il est en tier 6 Et il se balade avec ce canon Qui même s'il a pas la même Il a probablement La même mobilité Que le AC1 Il sera certainement Bien plus intéressant A jouer que le AC1 Même en tier 6 C'est assez dommage Franchement Au final On aurait pu en faire Une branche de 3 chars standard Dans l'arbre anglais Oui Oui carrément Le Sentinel AC1 Avec les moteurs Du M3 Lee M3 Grand Et le canon Du Crosse à terre 57 mm Il aurait pu être super jouable Le Sentinel AC3 C'est une mise à jour renforcée Donc il gagne un peu d'armure Un meilleur moteur Et il était équipé D'un QF25 Alors qu'est-ce que c'est le QF25 Le QF25 C'est le canon stop Du Bishop C'est à dire ça Alors techniquement C'est vrai que pour un tier 5 C'est pas fameux C'est même assez moche Qu'est-ce que c'est Perforant Perforant Il avait 70 mm de perfos C'est pas génial Et 44 à la HE Donc techniquement C'est pas génial Mais il aurait pu encore Continuer à utiliser Le 57 mm du Crosse à terre Qui en tier 5 Serait resté intéressant Ensuite tu l'envoies En tier 6 Avec le Sentinel AC4 Qui lui existe En premium dans le jeu Il est toujours pas mis en vente Mais il existe dans le jeu Et voilà On a une petite branche 3 chars En plus le Sentinel AC4 Il a encore une fois Un choix de canon Puisque Il y avait deux tourelles L'une utilisait le QF17 Du Firefly Et l'autre utilisait Un canon jumelé De QF25 Le canon du Bishop Que je viens de montrer Si vous avez pas tout suivi N'hésitez pas à faire une pause Donc évidemment Ce char Voilà Ça aurait été sympa De mettre ces trois chars Puis le AC4 On le fait rejoindre Le Firefly Qui est toujours en tier 5 En tier 6 Et voilà On aurait une petite branche De trois chars Sympathiques Sans plus Et on aurait pas eu Deux chars premium de plus Dont un On sait déjà Qu'il est tout naze C'est le AC1 Sentinel Il est tout pourri Et le AC4 On sait pas encore Qui est vraiment pourri Ou pas Bon Personnellement Le simple fait Qu'il utilise le canon du Firefly Il devrait pas trop être Jerbos Il devrait pas être à chier Le simple fait Qu'en tier 6 Il puisse utiliser ce canon Moi je me dis Qu'il devrait Quand même pouvoir S'en sortir Beaucoup mieux Que le Que le AC1 En tier 4 Alors Bien sûr On la connait pas encore Si ses stats sont clairs Mais techniquement Je pense que Malheureusement Ils vont respecter L'historique Et que ce char Aura probablement Le même moteur La même mobilité La même armure Et Si ça se trouve La même radio aussi Tant qu'on y est On sait jamais La portée de vue Ça peut changer Alors le point fort Du AC Sentinelle Pour revenir à lui Quand même Ça reste son armure Qui est pas A gerber Au contraire Y'a que deux Y'a que le AMX40 Et le Mathilda Qui peut Qui peut avoir mieux Donc c'est quand même pas moche Donc je sais Je me répète Et aussi Sa portée de vue Qui fait qu'il porte plutôt bien son nom 350 mètres En tier 4 C'est pas trop dégueu Le problème C'est que En tier 5 Il est dépassé On va pas changer Donc voilà Alors le Sentinacien Je voulais faire Comme je l'ai dit au début Je voulais faire une vidéo De gameplay avec Le problème C'est que mes modes de son Notamment les sons de tir Sont toujours pas à jour Et que la nouvelle physique Et le nouveau bout de tir Voilà Bref C'est toujours aussi moche Quand à côté Tu nous sors des vidéos De gameplay De la version PS4 T'as envie de te suicider Quand tu vois ça Pourquoi t'as claqué des sous Avec la PS4 Elle est bien mieux Le truc c'est que Techniquement Une version PC C'est censé être mieux Qu'une version de console Et pourtant Sur Watt C'est pas le cas Si c'est pas J'y repose à ce point là Bref Je vais pas aller lancer Un débat Sur les différentes sons Mais bon Résultat Je peux pas Faire une vidéo décente Avec le bruit de son De merde Qu'ils ont réussi A nous vôtre Merci les nouveaux sons Merci les sons améliorés Résultat J'ai les modes Qui se jure à la chaise Je vais attendre Qu'ils sont Remis à jour Pour refaire des vidéos Mais en attendant J'étais un peu obligé De faire une vidéo Sur ce sentinelle AC1 Qui est quand même Un char en vente Donc Conclusion Ne l'achetez pas Franchement Si vous voulez Un tir 6 Enfin Pas un tir 6 Un char moyen Pour former vos équipages Vous avez l'embarras du choix Je veux dire Voilà quoi Vous avez le Matilda Blank Prince Qui est pas tellement mieux Non mais il est pas tellement mieux Matilda Avec la tournée du church C'est complètement plate Et utilise Le canon Ouais Le canon du crosshader aussi C'est pas fameux Ça se déforme bien Mais c'est pas fameux Tiens J'ai oublié de les virer Ceux là Tiens Je l'ai cherché Et donc Voilà Donc si vous voulez Vraiment un char moyen Pour former vos équipages Je veux dire Si jamais Il apparaît Lui Vous lui sautez A la gorge Vous voulez un char moyen Pour former vos équipages Oubliez le Black Prince Oubliez le AC1 Oubliez même le FB FV 4202 Oubliez les Le Cromwell Il sort Vous lui sautez dessus Si vous voulez un char moyen Britannique Pour former vos équipages Vous lui sautez dessus C'est de la qualité garantie C'est clairement Un Cromwell En premium Et avec une meilleure rotation De châssis Si si Il tourne même encore mieux Que le standard Franchement Vous voulez un moyen Pour former vos équipages Oubliez le Sentinelle Oubliez le Black Prince Oubliez le 4202 C'est le Cromwell B Qu'il vous faut C'est la bête Qu'il vous faut C'est une putain de bête Tout le monde sait Que le Cromwell A quel point il est efficace Et lui Il trouve le moyen D'égaliser son standard Merde J'ai fait tomber un truc Il trouve le moyen D'égaliser son standard Donc franchement Le Sentinelle C'est au collectionneur C'est à réserver au collectionneur Alors le truc Le Sentinelle Maintenant Faut que je gueule Sur ce sujet Je suis obligé Le Sentinelle est un char Australien Dans la rangée Voilà Il a été vendu Avec ça Qui est des camofages De couleur Australien Bon Le défaut C'est que Quelle que soit ta carte Soit estival Hivernale Où t'exercie T'as le même camo Voilà Tu peux changer de camo Mais t'as les camos Au fer Avec char C'est bien Mais mieux T'as même Les emblèmes Les emblèmes De la première division blindée Australienne Voilà Qui sont vendus Avec le char Je vais dire C'est super C'est super bien fait C'est très bien Ça montre bien Que le char Est pas anglais Qu'il est australien C'est bien fait C'est très Très bien fait C'est très 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 bien fait C'est très bien fait De putain de merde Pourquoi lui Il n'y a pas droit Merde Putain C'est le Panzer 58 C'est un char suisse Dans l'arbre allemand Déjà pour de une Pour ceux qui m'ont suivi J'ai fait un arbre suisse Qui est valable pour Watt Il est quasiment couplé Et il est parfaitement valable Ce char N'a rien à foutre Chez les allemands Et la meilleure Comme je l'ai dit Il n'a pas De camouflage Voilà On peut même pas Lui changer son camouflage La meilleure c'est ça Et là ce camouflage D'aigle Il ressemble à rien Qui n'est pas du tout historique Il a un canon Qui n'est même pas du tout historique Et voilà Je suis obligé De gueuler dessus Qu'ils ont foutu Un Panzer 58 Suisse Chez les allemands Et il n'y a même pas Mis la croix Suisse Ils ne portent même pas La croix suisse Ça aurait été le minimum Et c'est pareil pour d'autres Je veux dire L'exemple même C'est le Toldi Toldi Qui a jamais foutu Un putain de chenille En Allemagne Ils lui ont foutu Une croix allemande Ça aurait été chiant De lui mettre une croix Enfin ben une croix L'insigne hongrois Enfin il est bien hongrois Je ne m'en cours pas au moins Oui il est hongrois Voilà Que je ne me plante pas Voilà c'est pareil C'est pareil Le T15 et le T25 C'est pareil aussi Je veux dire C'est des chars tchèques A l'époque où ils sont sortis Oui Watt Oui Watt considérait pas Que la Tchèque Slovaquie Soit valable sur Watt Donc ils les ont mis En arrière allemand Le problème c'est que maintenant La Tchèque Slovaquie Est ajoutée à Watt On aurait eu pensé De manière sensée Que Watt aurait ajouté Le T15 Non 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 On aurait pensé Qu'ils les auraient ajoutés Chez les chèques Non 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 Un putain de merde K-PZ P-F Enfin P-Z K-P-F-W Devant le nom du T15 Et devant le nom du T25 Et voilà On vous emmerde Voilà Voilà Donc maintenant Voilà Tchèque Slovaquie est là Mais bon T15 et T25 Non ils sont restés Où ils étaient Donc maintenant Je vous pose la question Pourquoi ? Pourquoi cette différence ? Je veux dire Que fassent ces Sentinelles ? Là je ne dis pas le contraire C'est très bien C'est très bien fait C'est une très bonne idée Et ça permet de se démarquer Des fois grâce à Jouf Qu'ils veulent faire le standard Comme je l'ai expliqué Il y a 5 minutes Mais je veux dire Pourquoi est-ce que Lui il y a eu droit Alors que lui Techniquement Il a été ajouté en jeu En même temps Que le Panzer 58 Il a été ajouté en jeu En même temps Que le Panzer 58 A la même mise à jour Lui il a le droit A des camouflages particuliers De son pays Australien Voilà Hein ? Mais des chars Comme le Panzer 58 Eux c'est nada Pire encore Comme on a gueulé Puisqu'à l'origine Le camouflage C'était qu'un mot allemand A la con C'est le truc habituel Voilà Le camouflage classique Enfin pas comme ça Mais bon Je me souffle tout seul C'est con Voilà C'est pareil Il devait avoir Le camouflage Allemand C'est à dire Le gris Qu'ils ont tous Enfin l'M10 C'est particulier Le gris qu'ils ont tous Ils devaient l'avoir Même chose pour la croix On a tellement gueulé Dans les forums Qu'ils lui ont mis Ce camouflage à la con Oui à la con Je ne peux pas dire autre chose Et le résultat est là Il n'a même pas les emblèmes Il n'a même pas le truc Voilà Ils ont mis un emblème Ça veut dire quoi ? Ils ont honte De lui mettre une croix allemande Ils l'ont mis Un ours bizarre Alors oui L'ours C'est le symbole De la ville La capitale suisse Je crois bien C'est ça Mais bon Il n'a rien à foutre là Bref Enfin J'ai pris trop de temps Sur ce char Bref D'un côté Tu as un char Qui avec son origine Historique Est respecté Avec lequel On a des camouflages Historiques Avec des emblèmes Historiques Vendus Avec ces emblèmes C'est pas comme si Il te foutait Le camouflage Et puis que tu dois Payer avec des golds Non non Il est vendu avec Il est vendu avec ses camos Il est vendu avec ses emblèmes C'est bien Et je veux dire A la même mise à jour Ont été ajoutés Des chars Pardon Ont été ajoutés Trois chars Trois chars Qui Les deux autres Enfin plusieurs chars Pas seulement trois Mais bon Ont été ajoutés en même temps Le Panzer 58 Qui n'a pas de problème Et même le Toldi Oui le Toldi Qui a été ajouté en même temps Et il n'a pas non plus d'emblème Je veux dire C'est quoi ce favoritisme Pourquoi faire ça avec l'un Et pas faire ça avec l'autre C'est ridicule C'est ridicule Je peux en conclure que ça Alors pour conclusion Le Sentinelle Vous l'achetez pas Clairement Si vous voulez collectionner Comme moi Si vous êtes collectionneur Oui vous pouvez l'acheter Voilà C'est un char collector Etc Mais non En jeu Il est mauvais Le DPM Et à gerber Même s'il perd C'est vrai correctement Une fois en tiers 5 En tiers 6 Il se fait complètement dépasser Voilà L'armure En tiers 4 Il va se jouer De manière amusante L'armure est à vrai solide Il va pas trop se laisser faire Le DPT reste haché Ça on peut pas On peut pas corriger Ça c'est impossible Voilà Mais franchement Ne le jouez pas Tout clairement Ne le jouez pas Clairement Ne l'achetez pas Si vous voulez Comme je l'ai dit Un moyen Pour entraîner vos anglais Vous sautez sur le Cromwell Dès qu'il apparaît Vous sautez dessus C'est de C'est de l'or en barre Ce char Il est excellent Alors le V4202 C'est pareil Je voulais faire Bon Petite parenthèse Mais le V4202 Oui je l'ai eu Je voulais faire aussi une vidéo Mais lui aussi Les modes sont HS Donc on verra après Si les modes Se remettent en marche Si les modes Seront réparés Si je vais faire Je vais faire une vidéo dessus Mais quand les modes Seront revenus Voilà Mais Bon bref Pour ce qui est Du sentinelle Y'a rien à garder Y'a rien à garder Bon faut quand même Admettre Qu'il a une grosse paire De